Possibilité de sélectionner un outil directement sur le tableau et de pouvoir commencer à écrire. C'est une fonction simple, mais tous les tableaux interactifs ne se valent pas en la matière. Deuxième aspect à privilégier, la possibilité d'effacer comme vous effacez déjà sur un tableau traditionnel, avec une éponge, avec un effaceur. Sur certains tableaux interactifs, vous pouvez également bénéficier d'une gomme qui va être plus précise et qui va vous permettre d'effacer des détails. Et puis la dernière possibilité, c'est évidemment de pouvoir effacer du plat de la main. Tous les tableaux interactifs ne sont pas en mesure de le faire. De la même manière, un deuxième aspect très important à voir, c'est les possibilités de collaboration à plusieurs sur l'écran en même temps. Il doit être possible d'écrire, d'effacer, éventuellement de déplacer des objets en simultané, et cela que vous soyez seul ou à plusieurs sur l'écran numérique interactif. Pourquoi est-ce important ? Parce que quand vous avez des activités à faire réaliser à vos élèves au tableau, et quels que soient les documents que vous utilisez, vous allez avoir besoin, quand plusieurs élèves par exemple se trouvent au tableau, qu'ils ne se gênent pas l'un l'autre, et qu'ils ne soient pas obligés de s'attendre l'un l'autre dans les exercices que vous leur donnez à faire, que les enseignants de votre établissement utilisent dans leur salle de classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !